Europe. François Clémenceau pour l'International. L'avocat du président des Etats-Unis a reconnu hier avoir versé 130 000 dollars à une ancienne actrice porno, tandis que la démission du chef du personnel de la Maison Blanche pour violences conjugales déclenche des polémiques en chaîne. Oui, vous voyez que ce sont deux affaires qui n'ont pas de rapport juridique entre elles. Elles ont pourtant un point commun, c'est l'incapacité de Donald Trump à rester discipliné. Son avocat Michael Cohen a en effet reconnu avoir versé ses 130 000 dollars à Stéphanie Clifford, une ancienne actrice porno, un mois seulement avant l'élection présidentielle de 2016. Il jure que cela ne correspond pas à du financement occulte de campagne, mais ce n'est pas ça qui intéresse la presse. Elle soupçonne Donald Trump d'avoir fait verser cette somme pour acheter le silence de l'actrice, car il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait couché avec elle dix ans plus tôt, quatre mois après la naissance du fils qu'il a eu avec son épouse Mélania. L'indiscipline conjugale ne regarde évidemment que son couple, mais l'indiscipline politique qui conduit à passer son temps à vouloir éteindre des incendies par le mensonge ou la dissimulation, voilà ce qui est préoccupant. Dans l'autre affaire, vous dites qu'il y a un point commun ? Oui, c'est le syndrome de l'impunité. Rob Porter a été sélectionné pour ce poste important de chef du personnel de la Maison Blanche, alors que ses deux ex-épouses avaient déjà déposé plainte contre lui pour violence conjugale. Autrement dit, il était sous enquête du FBI, et là encore, ce qui relève de sa vie privée n'aurait peut-être pas dû être rendu public, sauf que son recrutement et son maintien à son poste en disent long sur l'inconséquence de ses supérieurs. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui a battu sa femme peut en effet devenir une proie au chantage, d'autant plus facilement qu'il était habilité aux affaires confidentielles ou au secret défense. François, quelle conclusion du coup on peut tirer de tout cela ? Eh bien qu'il faudra tout simplement faire la part des choses à l'avenir, entre ce qui relève de l'amateurisme et ce qui est révélateur d'un mépris vis-à-vis de l'opinion et de la justice. On ne peut pas demander à un candidat qui n'a jamais exercé de fonction politique de se conduire comme un professionnel qui respecte les codes et les procédures en vigueur, mais on ne peut pas non plus avoir d'indulgence pour un président qui semble se moquer de ses affaires à répétition comme si elle ne pouvait pas l'atteindre. Cela va de l'affaire russe dont les services de renseignement disent d'ailleurs qu'elle pourrait se répéter lors des élections de mi-mandat en novembre prochain aux affaires extrêmement glauques de ces derniers jours. Europe. Europe 1.